Salut les Dorkies et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wo2C et aujourd'hui on va parler du VK-65-01H ou le Panzerkampfwagen numéro 7 et non ce n'est pas un char qui arrivera vers la fin de la seconde guerre mondiale mais plutôt vers le début et même qui a été développé en parallèle du VK-30-01H. Alors dans cette vidéo je vais vous faire évidemment une partie histoire, une partie comparaison des caractéristiques avec un autre char en jeu et je ne ferai pas de partie hypothèse puisque ce char est sûr et certain d'être un tier 5 premium. Le VK-65-01H est un projet qui suit celui du DW-1 et 2 et développé en début des années 1939. Il est en parallèle comme je l'avais expliqué conçu avec le VK-30-01H et tous les deux faits par la société Wenkel ou Wenchel, je ne sais pas comment ça se prononce. Il gardera l'aspect du DW mais avec un blindage plus épais atteignant les 80 mm permettant ainsi de résister à des canons de 5 cm. L'objectif de ce char était l'attaque de fortification grâce à son blindage. Son poids atteignait les 65 tonnes et avait une vitesse comprise entre 20 et 25 km heure. L'armement principal du char était un 7,5 cm court comme celui qu'équipait les premières versions du Panzer IV. Un canon de 10 cm fut étudié mais écarté à cause de la taille des obus que devait embarquer le char et de l'espace qui était à l'intérieur de celui-ci. Une maquette en bois fut réalisée en mars 1939 et en septembre 1939, le modèle de Presery, le modèle 0 qui servira donc de base pour la série de ce char fut lancé. Malheureusement après la bataille de France, le char sera écarté à cause de son poids trop élevé qui ne permettait pas de franchir les ponts avec ses 65 tonnes. Pour la partie caractéristique, je vais prendre les données du VK65 datant du 29 avril 2016 et je vais prendre le VK30-01H en élite sauf pour le canon où je vais prendre le même canon puisque tous les deux ont un canon en commun qui est le 75 mm KWK L40. Au niveau des points structure, on peut voir que le VK65 a plus de points de vie, il en a 700 contre 660 pour le VK30. Au niveau du moteur, toujours avantage pour le VK65, il a 600 chevaux contre 400 mais en même temps ça va s'équilibrer au niveau du poids puisque notre VK65 fait évidemment 65 tonnes contre VK30-01H qui fait 38 tonnes avec le canon que je lui ai mis et la version élite pour le reste. Ce qui va se traduire par une vitesse très lente pour notre VK65 puisqu'il ne fera que 20 km heure en vitesse max contre 35 pour notre VK30-01H. Au niveau du blindage, on peut remarquer que notre VK65 a un avantage par rapport à notre VK30 qui va se rattraper par rapport à sa vitesse, c'est qu'il a 80 mm de blindage pour le châssis en frontal et en latéral contre du 50 en frontal et en latéral pour notre VK30. Au niveau de la tourelle, les deux chars atteignent 80 mm de blindage de face mais en latéral, notre VK65 a 80 mm contre 60 pour notre VK30. Pour le canon, comme je vous l'avais expliqué, j'ai pris le 75 mm KWKL40 pour le VK30 car c'est le canon qui équipera notre VK65. Au niveau des dégâts alpha, c'est-à-dire le dégât maximum, les deux chars font le même nombre de dégâts, c'est-à-dire 110 en normal et en premium et 175 à l'explosif. Pour la pénétration, je ne sais pas pourquoi, mais le VK65 fait moins de pénétration que notre VK30 puisqu'à l'obus normal, il en fait 92 contre 103 pour le VK30 et à l'obus premium, il fait 124 contre 139 pour notre VK30. Donc un avantage pour le VK30 malgré qu'ils aient tous les deux le même canon. Là où le VK65 va se rattraper, c'est au niveau de la cadence de tir puisqu'il fait 19,5 coups à la minute contre 15 seulement pour notre VK30 avec ce canon-là évidemment. Ce qui va se traduire par des dégâts par minute plus élevés pour notre VK65, c'est-à-dire 2150 dans l'optique de faire toujours les dégâts maximum contre 1650 pour notre VK30. Voilà pour ces caractéristiques-là, je vais m'arrêter ici. On peut voir qu'en résumé, notre VK65 est une sorte de VK30 mais plus lourd et plus blindé. Il a un très bon blindage qui va lui permettre de résister à de nombreux chars face à lui de même tiers et à une puissance de feu on va dire plutôt correcte. Cependant, à cause de sa vitesse, ça va être une cible facile pour les artilleries et surtout les légers qui pourront facilement le contourner. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve sur un prochain épisode de WoDossier. Salut à tous et bonne journée !